... Voyons, faisons le point maintenant. Nous sommes à l'automne 95. Quelle est la situation française et quelle est la situation personnelle de Bonaparte ? La situation française, à l'automne 95, c'est le début du directoire. Le directoire, ça succède à la Convention. Qu'est-ce que c'est pratiquement le directoire ? C'est la mainmise de ceux qui ont fait Termidor. Et qu'est-ce que c'est que Termidor ? C'est la tentative de la bourgeoisie, enfin des notables, pour s'installer définitivement, pour que les conquêtes de 1789, c'est-à-dire les conquêtes de la bourgeoisie d'affaires, soient permanentes. Et c'était la disparition de ces tentatives de Robespierre pour s'occuper de la cariétise, c'est-à-dire du 4ème État. Dès que Robespierre avait disparu, les fournisseurs de l'armée, qui avaient été remplacés par une régie directe, les fournisseurs reparaissent. L'agiotage contre les assignats que Robespierre essayait d'interdire reparaît également. Et ce maximum, c'est-à-dire le prix maximum des denrées, que Robespierre avait tenté d'établir afin que les pauvres puissent manger, il est abusé. Résultat, voilà quelques chiffres. Prenons comme indice 100, comme indice de base, l'année 1790. En avril, non, en janvier 95, les denrées qui étaient donc à l'indice 190 sont passées à 580. En mars 95 à 720. Le prix des denrées, hein. Et en avril 95, à 900. Regardez le prix des salaires, toujours avec indice 190. 150 ou 200 maximum, pour un certain nombre d'ouvriers, 200, pas plus, l'augmentation des salaires. Le résultat, vous imaginez d'avance, c'est-à-dire une misère ouvrière incroyable, c'est le prix du pain qui montait, jusqu'à 28 sous la miche. Et 28 sous la miche, un ouvrier gagnait environ 30, 35 sous. Vous vous rendez compte de ce qui restait, enfin, pour le loyer, pour manger, pour les gosses, l'intuition. Alors forcément était arrivée une insurrection de la famille, deux insurrections, une d'avril et une de mai 95. Le pouvoir avait utilisé pour la première fois l'armée. On avait tapé un général, d'abord le général Menoux, ensuite le général Pichgrue. On avait cerné le quartier de la misère, qui était le quartier Saint-Antoine. Les ouvriers s'étaient réfugiés, trouvant, croyant que c'était un asile dans Notre-Dame de Paris. Le général Pichgrue avait déchaîné ses hommes dans l'église Notre-Dame pour y faire un massacre de prolétaires. A partir de ce moment-là, pour employer le langage de M. Thiers au XIXe siècle, le prolétariat avait reçu une leçon qui lui persuadait de rester tranquille. Alors ça allait. Les financiers, les agiateurs, les fournisseurs, tenaient, comme on dit, le haut du pavis. C'était les honnêtes gens. Tous ceux qui n'avaient pas d'assignat, mais qui avaient de l'or, c'était l'âge d'or pour l'or. Tenez, regardez la correspondance de Benjamin Constant. Benjamin Constant, c'est un Suisse qui est arrivé à Paris au début de 1995 dans les bagages de sa maîtresse Madame de Stade, et qui a de l'argent, il a de l'or, il a son petit paipin personnel, vous savez, sur le pactole Necker, et alors avec tout ça, il peut se tirer d'affaires à Paris. Il écrit des lettres incroyables à son oncle et à sa tante qui sont restés dans le pays de Vaud, où il leur dit, on ne peut pas s'imaginer ce qu'on peut faire avec un Louis à Paris. Donc ça va très bien pour les nantis. Bonaparte aussi maintenant, c'est un nantis. Vous savez, je vous l'ai dit, il habite à l'osée de Créqui, il est le chef des armées de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il a la force militaire de Paris à sa disposition, il est général de division, il avait été brigadier en 1994, le voire maintenant divisionnaire en 1995, il a énormément d'argent, l'argent occulte que lui a donné Barras, en récompense de ce qu'il a fait comme être de camp à ses côtés le 5 octobre, c'est-à-dire le 13 Vendémière, je vous ai dit qu'il avait envoyé 1 million, 50 000 écus, 1 million à sa mère, c'est un monsieur qui sourit maintenant, vous savez, notre Bonaparte sourit maintenant de ce qu'il était il y a encore 3 ans. Quand il pensait réussir en Corse, on faisait de l'enfantillage. Qu'est-ce qui s'est devenu en Corse ? Une sorte de Pauli peut-être ? Enfin, un gouverneur assez dopulent de la Corse ? Mais maintenant, tout lui est possible. Il a été pour ainsi refoulé sur la France, il y est arrivé furieux, rageant, mais il se dit maintenant, c'est une chance extraordinaire que le destin m'a donné, c'est en France que je suis en train de faire une fortune extraordinaire, une fortune magnifique. Seulement, il y a un petit ennui du côté de la réaction royaliste. Les Termidoriens, ce sont des gens qui sont là, au pouvoir, qui veulent y rester, ils ont deux ennemis, les royalistes qui voudraient reprendre le pouvoir, qu'ils avaient en 1688, et le peuple, que la carrière dit, les pauvres gens, ceux dont s'occupait Robespierre. Et aux élections, pour les deux assemblées du directoire, le directoire est composé d'un directoire exécutif, c'est-à-dire cinq membres, on les appelait en riant les Saints-Rois ou les Pintarques, il y a cinq membres, et puis il y a, pour le législatif, deux chambres. Il y a la chambre des anciens et la chambre des 500, au total 750 députés qui étaient les chiffres de la Convention. Les gens de la Convention avaient même décidé, c'est ce qui avait provoqué l'insurrection royaliste, que obligatoirement, obligatoirement, le corps électoral, qui était un corps censitaire, maintenant il fallait avoir de l'argent pour voter. Les pauvres, comme du tendre Robespierre, ne votaient plus. Ils avaient décidé qu'il fallait que 500 des membres de la Convention soient élus aux deux premières chambres. Le public n'avait pas marché. Les notables n'avaient pas tous été très contents, il y en avait qui regrettaient la vente des vignes de biens nationaux, il y avait des émigrés qui étaient à l'étranger, mais qui conservaient leur propriété cachée en France, ou de faux nom, qui auraient bien préféré un retour à une situation à peu près royale. Alors, le résultat, c'est qu'au lieu de 500 membres sur les 750, anciens membres de la Convention qui devaient se retrouver là, il y en a vu que 379, 379 qui avaient été élus. Et les autres, c'était réellement de la droite et même de l'extrême droite. Barras, qui est le plus important des directeurs, parce que c'est lui qui avait la force armée avant de la passer à Bonaparte, Barras est quelqu'un de malin, de très souple, qui se dit qu'il y a une poussée à droite, il faut avoir des sourires du côté des royalistes, jusqu'à un certain point. Il faut leur demander de se déblanchir, et puis nous, on va se dérougir, on va s'arranger en fait pour une espèce de situation intermédiaire. Par conséquent, il est de plus en plus aimable avec les royalistes qu'il a écrasé au moment de Vendémière. Bonaparte colle à Barras. Il est une espèce de double de Barras. Alors lui aussi, il fait de la politique de droite, favorable à la droite, parce qu'il faut se faire pardonner ce qu'il a fait contre les royalistes en Vendémière. C'est avec beaucoup de plaisir qu'il exécute les ordres du gouvernement qui, le 29-28 février 1996, lui ordonne de prononcer la fermeture, la clôture militaire et autoritaire d'un certain club du Panthéon qui était en somme la résurrection des Jacobins. C'est amusant de la part de quelqu'un qui avait fait tellement le Jacobin autrefois et qui maintenant a fait de l'anti-jacobinisme. Il y a un problème personnel qui le tracasse dans cette année où il va avoir 27 ans, c'est le problème de son mariage. Il a envie de se marier. Parce que Joseph, Giuseppe, le frère, Joseph a fait un beau mariage. Je vous en parlais, c'était le mariage Clary. C'était des gens qui étaient des gros négociants de Marseille. Julie Clary, épouse de Joseph, avait une très grosse dot. La petite désirée n'aurait pas demandé mieux que d'être Madame Napoléon et Bonaparte. Bonaparte l'avait pris, c'était très agréable à posséder, mais il n'était pas tout à fait décidé à l'épouser parce que maintenant qu'il est un grand personnage à Paris, ce qui convient à Giuseppe ne serait contenu à Napoléon. Alors on le voit qu'il regarde à droite et à gauche ce qui pourrait m'être épousé. La pauvre petite désirée lui écrit des lettres gentilles et même pleurantes, mais lui il répond que ça c'est d'oublier, qu'il l'aime beaucoup, mais enfin passons aux choses sérieuses. Il y a une Madame Permont qui est la veuve d'un fournisseur. Vous savez les fournisseurs ? C'était des gens qui s'engraissaient. Madame Permont a une fortune considérable, elle est veuve, elle est assez jeune veuve, mais en fait tout de même elle a 20 ans de plus que Bonaparte. Alors lorsque Bonaparte lui parle de mariage, il sourit. Elle a une fille, Madame Permont, elle a une fille qui sera plus tard la duchesse d'Abrantel. Cette petite Laure épousera Junot et vous savez que Junot deviendra duc d'Abrantel. Barras. Barras n'aime pas beaucoup Bonaparte. Barras le méprise. Barras se moque de Bonaparte. Il le trouve assez ridicule, un peu prétentieux. Et quand il sait qu'il veut se marier, il lui fait une proposition. Il lui dit, j'ai quelqu'un de tout à fait pour vous. C'est la Montancier. La Montancier c'est une actrice, elle a marguerite Brunette son vrai nom. C'est une actrice très très riche. Ça devrait intéresser Bonaparte. Mais elle a 65 ans. Et comme Bonaparte en a 27, ça lui paraît tout de même un peu difficile. Il veut faire un mariage d'argent, bien entendu. Il lui faut d'abord beaucoup d'argent. Mais un mariage de standing aussi. Alors vous pensez qu'épouser la Montancier ça fera rire. Alors pas question, non. Il l'a trouvé, il l'a trouvé très rapidement. Dès les derniers mois de 1995, il sait qu'il veut épouser. C'est une nommée Joséphine. Il est vrai que Baras, qui est finalement la pelle rose, mais enfin dans le monde on l'appelle plutôt Joséphine. Joséphine qui ? C'est Joséphine de Beauharnais. Elle s'appelle de Beauharnais par mariage, elle s'appelle en réalité Tacher. T-A-S-H-E-R. C'est un nom probablement d'origine alémanique. Mais ces Tachères s'étaient fait appeler de la pagerie parce que s'ils étaient expatriés, ils étaient allés à la Martinique. C'est une créole, puis c'est une française née à la Martinique. Les Tachères avaient de l'argent. C'est le Tachère de la pagerie, c'était des gens considérables là-bas. Sa tante, la tante de Joséphine, elle s'appelle Madame Renaudin. Madame Renaudin, elle est devenue la maîtresse du gouverneur de la Martinique qui s'appelle Monsieur de Beauharnais. Et Monsieur de Beauharnais a un fils. Alors c'est la tante de Joséphine qui va lui persuader d'épouser le fils de son amant. Elle va épouser cet Alexandre de Beauharnais qui deviendra un général, qui lui donnera deux enfants. L'un s'appelle Eugène, l'autre s'appelle Hortense. Ils se sépareront rapidement parce qu'elle se conduit un peu mal. Ils se font guillotiner. Elle-même va être emprisonnée. En prison, elle se divertit parce que Hoche est en prison également. Elle est très amie avec Hoche, elle-même avec le palfrenier de Hoche qui s'appelle Vanacker. En sortant de prison, elle est distinguée par Baras qui se partage entre Madame Tallien qui est sa maîtresse officielle et Joséphine que lui appelle Rose, je vous l'ai dit, qui est sa maîtresse occasionnelle. Enfin, elle a 33 ans, maintenant en 96, 95, 96, elle vit par-ci par-là, vous savez, avec des financiers en particulier. Elle habite une très jolie maison. Dans le quartier qui correspond à ce qui est aujourd'hui le 16e à Paris, c'est la chaussée d'Antin. Rue Chantraine, elle avait un petit hôtel particulier à elle qu'elle avait loué, les gens croyaient qu'elle le possédait, c'est pas vrai, elle l'avait loué à Louise Caro. Et Louise Caro, c'était une ancienne actrice qui était devenue Madame Talma, la femme du grand Talma. Louise Caro avait obtenu ce joli petit pavillon qui était en simili temple grec d'un de ses admirateurs. C'est là que l'audanisque de la rue Chantraine recevait ses amis. Il y avait aussi particulier que sa chambre à coucher était entièrement tapitée de glace, sauf au plafond où, cependant, on les eut attendus. Elle-même, 33 ans, est un peu fanée. Elle fait un grand usage des phares. Quand on la regarde d'un peu près, on s'aperçoit qu'il y a une grosse couche. Elle est mignonne, elle est créole, elle roule les airs, ou plutôt elle les avale, enfin les airs fondent dans sa bouche. Elle n'a pas de très jolies dents, elle le sait, elle a les dents gâtées, alors quand elle sourit, elle ne montre pas ses dents. Mais enfin, tout le monde dit, et sa réputation est bien établie, qu'elle est dans le commerce intime d'une technique incomparable. Alors Bonaparte, immédiatement, s'est enthousiasmé pour cette personne, et il s'est demandé s'il ne pourrait pas l'épouser. Il a des raisons pour ça. Première raison, il la croit très riche, et il le dira. Il est très cynique lorsqu'il parle à Bertrand, à Saint-Hélène. Il lui, je croyais que je faisais une affaire, elle m'avait parlé d'un ou deux millions qu'elle avait, puis d'autres propriétés encore. Je me suis trompé, je me suis laissé rouler sur ce point. Je l'ai cru beaucoup plus riche qu'elle n'était. Il est vrai que c'est un réaliste, vous savez, qu'il avait fait faire une enquête. Un de ses anciens professeurs, un religieux, un ex-religieux, un de ses professeurs des minimes, vous savez, de Brienne, qui s'était sécularisé, qui s'était marié, qu'on appelait encore leur père Patraud, alors que c'était monsieur Patraud, avec une madame Patraud. Patraud s'occupait de la question financière. Alors Bonaparte est allé le voir, il lui avait dit, pourriez-vous pas faire une enquête discrète sur madame de Beauharnais, je voudrais savoir enfin de quoi elle dispose comme Pécune. Et le père Patraud s'était vendu immédiatement à Vécephine, il lui avait dit, dites-moi le chiffre que vous voudrez pourvu qu'on me donniez une commission. Alors il avait trompé Bonaparte là-dessus. Tant pis, c'est pas bien grave, parce que maintenant, sa situation personnelle est considérable, que si elle est peut-être moins riche qu'il ne l'a cru tout de même, elle est tout de même assez opulente. Et puis, elle a des liaisons permanentes avec les milieux financiers. Et Bonaparte est quelqu'un qui sait, et vous verrez à quel point il le savait, que l'on ne peut rien faire de sérieux si l'on n'est pas appuyé par les milieux financiers. En outre, Barras le pousse. Barras est tout de même son chef, puis il est directeur. Barras le pousse à ce mariage. Barras en a un petit peu assez de Joséphine, il se flétrit tout même, avec ses 33 ans, vous savez, à ce moment-là, 33 ans, c'est un âge pour une femme. Aujourd'hui, on est très jeune. Mais Barras est fatigué de Joséphine, et il aimerait bien l'installer du côté de Bonaparte. Et elle, elle, elle hésite beaucoup. Dans une être à une amie, elle dit, Bonaparte, je ne l'aime pas, je ne le déteste pas non plus, mais je le trouve drôle, dit-elle, parce que le haut se prononçait haut pour elle. Je le trouve drôle. Il faut vous dire aussi qu'il n'était pas extrêmement drôle, parce qu'il avait de temps en temps ces fameuses poussées de boutons. Il disait que c'était la gale. Enfin, c'est un garçon qui est extrêmement important à Paris maintenant, puisqu'il est le chef de l'armée de l'intérieur. C'est un général divisionnaire très, très important à Paris. Elle se dit que c'est une relation utile et qu'elle le pensait prendre comme amant, mais Satan, Tronodin, qui est toujours là, la vieille maîtresse de Beauharnais, lui donne presque l'ordre. C'est le mot qu'elle emploie dans une être avec une amie. Elle me donne presque l'ordre d'épouser Bonaparte. Et puis, il y a Barras, qui épouse tous les deux, qui lui aussi lui dit ma petite rose, il faut faire une fin, je dois donner 33 ans, c'est pas très bien de passer de financier en financier, prendons ce Bonaparte. Après tout, le divorce existe maintenant en France. Et comme Barras explique à la petite que le général Bonaparte on va l'envoyer en Italie, et que l'Italie du Nord est extrêmement riche, et par contre, il y a de l'argent à faire, surtout qu'elle est tellement bien avec les fournisseurs, les Baudins et les autres, elle pourra faire des trafics très intéressants. Elle peut tout de même pendant un certain temps la femme du général Bonaparte quitte à divorcer. Et bien c'est comme ça que ça va se faire, ce mariage. Le 9 mars 96, ayant pour témoin d'Arras d'un côté, et Thalien aussi, le général Bonaparte épouse Joséphine de Beauharnais, ils ont triché tous les deux sur leur âge. Elle s'est rajeunie de 5 ans, lui il s'est vieillie d'un an pour que ça soit plus proche, elle fait croire qu'elle en a 29, je lui dirai qu'elle en a 28, enfin ça y est, ils se marient, et trois jours plus tard, ce qui fait pleurer les biographes qui disent, enfin, une lune de miel de trois jours, trois jours plus tard, il part. Mais leur lune de miel avait commencé dès le mois de novembre 95 à peu près. Alors trois jours après, le voilà qui part pour son commandement d'Italie. On parle toujours de cette campagne d'Italie, mais il faut savoir de quoi il s'agit, pourquoi une campagne d'Italie ? C'est les Girondins qui ont déclaré la guerre. On l'oublie. Michelin n'aime pas tellement qu'on le rappela, pourtant c'est la vérité, vous savez, c'est la France qui a attaqué, la France Girondaine. C'est les Girondins qui ont déclaré la guerre à l'Europe, qui ont attaqué d'abord l'Autriche, puis la Prusse, puis l'Angleterre, puis l'Espagne. Ils ont attaqué pour des raisons d'expansion impérialiste, et surtout pour des raisons financières. Lorsqu'ils ont décidé de la guerre en 92, c'est parce que les biens de l'église qui couvraient les assignats commençaient déjà à s'étioler, on avait tellement lancé d'assignats, il fallait trouver de l'argent nouveau, et bien l'argent on le prend à l'étranger, on le voit. C'était ça la guerre des Girondins. Et Carnot, qui est exactement dans la ligne des Girondins, est aussi un homme qui veut une guerre qui rapporte. Je vais apporter là deux citations de Carnot que j'avais présentées dans mon étude sur la Révolution, mais qui trouvent de nouveau leur place ici. Écoutez bien les instructions que Carnot donnait aux généraux français au mois de juin et juillet 94, montrez à vos hommes, disait Dillalin, qui était jour dans, montrez à vos hommes les richesses de l'Allemagne et voilà ce qu'il disait à Pichigru, en Belgique, prenez tout, il faut vider le pays. Carnot étant dans ses dispositions, s'accorde tout à fait avec ce Bonaparte qui même quand il n'était pas général, essayait déjà de l'intéresser à une attaque sur l'Italie pour mettre la main sur la Lombard. C'est exactement l'homme qui lui faut. Et c'est pourquoi Bonaparte va lancer la fameuse proclamation que vous savez, soldat, vous êtes nu, mal chaussé, mal nourri, je vais vous conduire dans les plus fertiles plaines du monde, de riches provinces, de grandes villes seront en votre pouvoir. Vous y trouverez honneur, ça c'est ce qu'il faut dire, gloire et richesse. Il n'y a plus moyen de parler à ces soldats comme on leur parlait quand c'était des volontaires de 92. Vous savez, ces gens-là, ce 92 se battait parce qu'ils avaient l'impression que la France était attaquée, ce qui n'était pas vrai, mais elle était en veille. La France avait été attaquée. C'était les gens à qui on pouvait dire défendez cette France, défendez la République. Il n'y a plus moyen de leur raconter ça aux soldats. Alors la technique de Bonaparte et jusqu'à la fin de sa vie, la technique d'Avoie Léonienne, ce sera de dire aux soldats avancez parce que vous y trouverez de l'argent. Les femmes et de l'argent. C'est ça la guerre selon Bonaparte. Je ne suis pas là pour faire une analyse militaire, d'ailleurs je suis l'incompétent. Je peux vous dire simplement qu'effectivement il a remporté victoire sur victoire, ça s'appelait Mandovi, ça s'appelle Lodi, ça s'appelle Castiglione, ça s'appelle Arcol, ça s'appelle Rivoli. Castiglione paraît-il, la légende d'Épinale, raconte, vous savez, le ton, le drapeau, recevait comme ça. C'est vrai. Il a remporté très rapidement des victoires très importantes indiquant un sens de la stratégie. Je dois vous dire pourtant, et j'y ai fait allusion dans mon dernier exposé, qu'il y a une confidence de lui qui compte et qu'il a faite à Bertrand en 1817, 1817, oui. Il lui a dit dans ma première campagne d'Italie, j'avais en face de moi le général Beaulieu, le général Alvinzi. Il n'y avait pas, écoutez-moi, il n'y avait pas un seul état-major en face de moi où je nusse des auxiliaires achetés. Donc, avec l'or du directoire, Bonaparte achetait des complicités devant les adversaires. Ça facilitait peut-être un peu la victoire. Toujours est-il que c'est réellement un vampire, un vampire qui s'abat sur l'Italie. Je vais vous montrer ce qu'il écrit à Carnot dès le 9 mai. Il lui dit ce que nous avons déjà pris, pris, est incalculable. J'espère que les choses vont bien pouvant déjà vous envoyer une douzaine de millions. Une douzaine, vous voyez, il sait très bien Bonaparte, l'argent qu'il peut envoyer, l'argent qu'il a pris, il peut envoyer au directoire. Mais comme il sait aussi qu'au directoire, un homme comme Barras et un homme comme Carnot ne veulent pas donner trop de détails, sa lettre ne portera que sur cette imprécision. Une douzaine de millions, il y en aura un pour Carnot et un pour Barras, une douzaine de millions. M. Madeleine, qui raconte ça plein d'émerveillement en disant que la campagne d'Italie a été splendide, ajoute que Bonaparte partout, grand capitaine, se conduisait aussi partout en artiste. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, M. Madeleine ? Il veut dire que Bonaparte saisissait partout, même dans les propriétés privées, des tableaux, des statues, des manuscrits anciens, parce qu'il avait, paraît-il, un goût artistique considérable. En fait, c'était parce que ça représentait de l'argent et qu'il envoyait ça à Paris, on pourrait le vendre. Il faut bien comprendre ce que c'était que l'Italie était possédée par les Autrichiens. Il faut faire croire aux populations qu'on vient les libérer. Peuple d'Italie, dit-il dans sa proclamation, l'armée française arrive pour rompre vos chaînes. C'est l'indépendance que nous vous apportons. Voilà les phrases officielles. Alors, il faut voir ce qu'il dit en dessous. Ah, j'ai oublié de vous donner une autre proclamation qui est du 20 mai. Nous sommes amis de tous les peuples, mais plus particulièrement de vous, peuple d'Italie, fils des brutus et des sipions. Officiel. Alors, voilà ce qu'il dit dans la correspondance privée. Il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on fait. Il y a un vocabulaire à attraper. Il est facile avec quelques mots talisman comme liberté et indépendance nationale de se faire écouter des imbéciles. À Talleyrand, je les connais les Italiens, les fils de brutus et des sipions. Je les connais les Italiens, un peuple mou, superstitieux, pantalon et lâche. À Eugène, plus tard, montrez leur de l'estime d'autant plus que vous les aimerez moins. Et encore ceci, il faut parler, paix et agir, guerre. Voilà la technique de la poléonienne. D'autre part, ce libérateur qui arrive au nom de la République française est un homme qui s'appuie exclusivement sur les notables, contre les pauvres. À Modène, en décembre 1996, il va dire « Je suis l'ennemi juré, des scélérats, des anarchistes. Je ferai fusiller ceux qui voudraient troubler l'ordre social, ces gens qui sont l'opprobre et le malheur du monde. » Les Italiens, ils n'ont pas tardé à s'apercevoir de ce que c'était que le libérateur français. C'est un conquérant terrifiant. Et comme il y a eu pas mal d'insurrections, vous pensez bien, ces gens qui se trouvent exploités et saignés se soulèvent. Alors on voit des choses atroces comme ce qui se passe à Binasco ou Napoléon, enfin Bonaparte, Deschênes, son ami Lannes qui est chargé de raser le village. Comme Paville où il y a 10 000 paysans fuyant des élections françaises qui se réfugient dans la ville. Alors on fait tirer le canon sur les malheureux paysans qui sont dans les rues. Puis après, comme la troupe a demandé, a demandé, la troupe a demandé, une journée de pillage. General Bonaparte dit « Vous avez la ville pendant 24 heures, ça leur fait ce que vous voulez. » Puis vous avez les épouvantables répression de Faenza et d'Himola et de Véron. C'est ce qu'il fait. Il sait très bien qu'il est détesté. Il y a un avis qu'il a fait proclamer où il dit « Tout village où l'on aura sonné le toxin sera sur le champ anéanti. » Et il va écrire aux ministres des Affaires étrangères les collaborationnistes que nous avons trouvés qu'on ne s'exagère pas leur influence. Si nous leur retirions notre appui militaire, ils seraient tous en un instant égorgés. Autre phrase de Bonaparte sur sa politique ilalienne « Ses peuples nous haïssent profondément. » Ce qu'il y a de très singulier et ce qu'il faut que je te lignes devant vous, c'est que qu'est-ce qu'il est Bonaparte ? Un général. Un général de la division est maintenant un chef d'armée si vous voulez. Mais qui est chargé par un certain gouvernement qui s'appelle le directoire de faire la politique du gouvernement. Or il fait sa politique personnelle. C'est un militaire abusif. C'est quelqu'un qui se permet de prendre des initiatives diplomatiques. Ce qu'un général ne peut que s'interdire. Le directoire avait déjà été extrêmement étonné de voir comment il s'était comporté à l'égard du pape. Le directoire qui détestait le pape avait dit « Vous allez marcher sur Rome et faire sauter le pape. » Bonaparte, lui, il n'agissait pas comme ça. Il s'est dit « Du pape, il a de l'argent. » Alors, je n'ai aucune raison de faire sauter. Il avait d'ailleurs des arrières-pensées là-dessus mais je vais lui tirer de l'argent. C'est la même chose que ce qu'il avait fait pour des neutres. Des neutres qui ne sont pas dans le coup. Le duc de Modèle, le duc de Parme, c'est une politique de gangster. Très exactement. Vous savez, il a le pistolet qui leur tient devant le nez. Il a dit « Si vous ne payez pas, je tire. » Alors, Modèle donne 2 millions, le duc de Parme donne 2 millions et le pape, parce que le pape, donne 21 millions. Comme ça, on le laisse tranquille. Alors, le directoire dit « Pas exactement. » On dit « Timidement. » Ce n'est pas exactement la politique qu'on vous allait demander de faire. Alors, Bonaparte, très bon, avec une espèce d'insolence incroyable. Et il dit « Les grandes opérations » Ça, c'est une lettre du 14 mai 1996. « Les grandes opérations financières, vous en avez, financières. » « Les grandes opérations financières, faites-les affaires. » « Les grandes opérations que nous avons à cueillir exigent une unité de pensée diplomatique et financière. » Deux fois, le mot financier dans la même lettre. Une unité. Parce que le directoire avait dit « Mais nous songeons à vous envoyer un adjoint avec plein pouvoir comme vous. Quel airman ? » C'est pour ça que Bonaparte se met. Il faudra que je partage avec quel airman ? Seulement, comme c'est un réaliste et vous le savez et qu'il se dit que si quel airman est probablement dans le coup il sera furieux de ne pas partager des profits. Que fait Bonaparte ? Il envoie à quel airman personnellement un million pour que l'airman ne l'embête pas. Alors, je vous ai dit qu'il faisait une politique personnelle. Cette politique personnelle va vraiment extrêmement loin. Parce que le directoire il a son idée sur ce qui va se passer en Italie du Nord. Le directoire s'était dit « Nous voulons absolument obtenir que les Autrichiens cèdent notre conquête enfin reconnaissent notre conquête de la rive gauche du Rhin on l'avait saisie en 94-95. Nous leur prenons donc provisoirement le Nord de l'Italie ça fera une monnaie d'échange et on leur fera signer un traité par lequel nous leur rendrons l'Italie mais eux affirmeront les Autrichiens que ça y est que c'est d'accord que c'est entendu la rive gauche du Rhin appartient à la France. C'est pas la politique de Bonaparte. Bonaparte est le chef d'une armée d'Italie et à ce moment-là contre l'Autriche il y a une autre armée qui arrive par l'Allemagne une armée commandée par Hoche et par Moreau et toute l'épouvante vous m'entendez bien toute l'épouvante de Bonaparte c'est que Hoche et Moreau arrivent avant lui à Vienne et traitent d'ordre du directoire et traitent avec l'Autriche à des conditions qui ne seront pas les siennes. Alors c'est là où il est prodigieux où le pauvre petit directoire est tout tremblant de votre nom aussi victorieux il va de son propre chef de sa propre autorité ouvrir des négations d'armistice avec les Audrichiens c'est ce qu'il appelle les préliminaires de paix de Léobène le 18 avril 1997 et il va encore plus loin il va envoyer des émissaires à Hoche et à Moreau qui eux à travers l'Allemagne avant surviennent pour leur interdire de continuer enfin leur interdire de quel droit ? Il n'est que le général de l'armée française d'Italie et tout à coup il donne des ordres à l'armée française d'Allemagne et c'est la faiblesse du directoire que le directoire n'ose pas le stopper ces malheureux officiers généraux Hoche et Moreau s'arrêtent parce qu'ils croient que les nouvelles qu'il leur vient de l'ordre qu'il leur vient de Bonaparte c'est un ordre qui est confirmé par le directoire alors que ce n'est pas vrai tout ça parce qu'il veut être le général de la paix parce que l'opinion publique attend la paix et qu'il veut à son goût et à ses conditions faire la paix avec l'Autriche et il va l'obtenir et il va créer ces deux républiques la Cis Spadane d'abord la Cis Alpine ensuite qui sont des républiques qu'il veut garder bien entendu soit disant ça sera pour le directoire ça sera des républiques alliées, annexes ça sera sa petite principose à lui dans les mémoires de Luciano Lucien, son frère il y a ceci l'arrière-pensée de mon frère Napoléon c'était si les événements tournaient mal en France on ne sait pas d'avoir à lui en Italie une retraite possible il avait d'ailleurs ouvert une véritable cour à Montbello il faisait le roi il faisait le prince il avait persuadé sa Joséphine de venir le voir vous savez il n'était plus en 97 dans les mêmes sentiments à l'égard de sa femme qu'en 96 quand il l'avait épousé il avait appris par une femme de chambre je peux bien vous donner le détail celle de Joséphine elle avait diverses possibilités amoureuses elle avait une camériste qui l'intéressait à tous égards et cette camériste lorsque Joséphine avait été obligée de rejoindre son mari à Montbello ça lui plaisait au fond de faire un peu la reine et la gentille là-bas à Montbello et elle avait emmené sa camériste et sa camériste l'avait trahi parce qu'elle avait couché avec Junot alors Joséphine a trouvé ça très mal que sa camériste se soit donnée comme ça à Junot elle lui avait fait une scène épouvantable et la camériste pour se venger dès qu'elle est arrivée à Montbello avait raconté la vérité à Bonaparte et elle lui avait dit je vous savais je suis obligé de vous dire en général que ma maîtresse s'est extrêmement mal conduite ah Bonaparte avait élevé les sourcils ça l'intéressait moi beaucoup il le savait il savait que Joséphine avait un petit amant qui s'appelait le capitaine Hippolyte Charles c'était un loustique de régiment vous savez c'était un type qui vivait de calendours elle riait beaucoup elle pouffait follement lorsque Charles lui racontait l'histoire elle pouffait sans montrer les dents naturellement à cause de sa denture insuffisante toujours Bonaparte très au courant de ce qui se passe et il n'écrirait plus en 1797 à Joséphine ce qu'il lui avait écrit l'année précédente et que j'avais recopié ici âme de ma vie toi qui m'inspire des mouvements impétueux aussi volcaniques que le tonnerre ce tonnerre et ce volcan mêlé me paraissent un peu curieux il est très attentif à ce qui se passe en France il voit qu'il y a une poussée de droite il se dit il ne faut pas trop me brouiller avec la droite cependant il ne veut pas non plus que la droite reprenne le pouvoir parce que si la droite arrive c'est le roi qui revient on dit même de lui qu'il sera monc vous vous rappelez le monc de Cromwell c'est lui qui va rétablir Charles II pas question qu'il soit monc Joseph de Mestre qui est un homme de la cour du Piedmont croit à ce moment là que Bonaparte va rétablir la monarchie en France il se trompe bien rétablir la monarchie pas question puisque c'est lui très rapidement soutenir le directoire lorsqu'il le voit menacé par les royalistes par le coup d'état obstructif il ne se mouille pas personnellement il enverra Augereau le 4 septembre 97 c'est Augereau qui fera l'opération de police qui nettoiera les royalistes puis il se précipite pour faire la paix il est le général de la paix avec Campo Fermio qui est du mois d'octobre 97 quand il rentre en France on dit de lui le général vous savez c'est pas le général Bonaparte il n'y a plus qu'un général c'est lui sa femme est revenue à petite journée quand elle a traversé Moulins c'était le 25 décembre le jour de Noël 97 quand elle a traversé Moulins venant d'Italie pour rejoindre Paris la ville de Moulins lui avait fait une réception incroyablement sonolaine avec arc de triomphe sur lequel il y avait écrit honneur à la vertueuse épouse du plus grand des héros alors il est à Paris un homme de premier plan il va se plaindre plus tard à Bertrand en disant on aurait dû me donner chambre on m'en avait parlé je crois que c'est Talleyrand qui lui avait dit on va vous donner chambre résidence super royale pour lui ça lui plaît on ne lui donnera pas chambre et dire en fait tout de même il faut bien vivre alors il obtient 100 000 francs c'est pas mal tout de même enfin multiplié par cas il obtient 100 000 francs en disant pour sa mère il a créé une lettre de directoire il dit quant à moi j'ai l'habitude d'un sacrifice entier de mes intérêts je ne demande rien et puis du reste je n'ai presque rien rapporté de cette fortune j'ai 300 000 francs c'est tout ce qu'il me reste j'ai 300 000 francs alors comment ça se fait qu'il raconte il se coupe il raconte à Bertrand dès que je suis rentré d'Italie j'ai fait faire des réparations dans ma maison d'Ajaccio qui n'était plus digne de moi ça m'a coûté 1 million 200 000 francs comment ça se fait qu'il achète cette fois l'hôtel de la rue Chantraine l'hôtel de Dalis d'ailleurs on avait baptisé la rue ça s'appelle rue de la victoire il achète 52 000 francs et il achète aussi il est vrai à crédit pour 1 million 200 000 francs de biens nationaux belges qu'on a shipé en Belgique ça lui fait 3 millions disait Bourrienne à peu près 3 millions donc 12 millions d'aujourd'hui c'est un commencement c'est un petit commencement pour un homme comme lui ce n'est qu'un simple apéritif Sous-titrage Société Radio-Canada